Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le 63e cycle d'investigation. Est-ce que tu connais le sujet ? Non, du tout. Je te pose la question comme d'habitude. Hâte de découvrir d'ailleurs. Ouais. Bon, si tu es prête, je t'ai mis à t'installer confortablement. Les yeux fermés. Et à prendre une grande inspiration profonde. Je t'invite également à moduler tes fréquences au besoin pour cette session. Et ma voix sera ton point d'ancrage tout au long de cette session. Je vais compter à l'envers. De 3 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détecter. A chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3 à 1. 3 à 1. Et 1. Et 1. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 dans une famille, la haute bourgeoisie italienne. Et il est décédé le 12 octobre 2006 à cause d'une leucémie foudroyante en 72 ans. Je vais compter, Gaël, de 1 à 3. Et à 3, connecte-toi à Carlo. Oui, j'y suis. Ok. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises ? Un enfant assis sur une chaise qui me regarde. D'accord. Détresse. D'accord. Est-ce que tu as plus de détails ? Je dirais hôpital. D'accord. Pour l'instant, c'est juste que je le vois juste lui. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose ou est-ce que tu visualises autre chose ? Vraiment, il me regarde. Il détresse. Ok. Comment tu te sens ? Oh, ça va. Ok. C'est un peu lourd, mais l'endroit est lourd, mais ça va. Ok. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises en rapport à sa béatification ? Je vois des énergies qui descendent. Ok. Qui descendent et c'est comme si ça rentrait dans sa bouche. D'accord. Comme des énergies plutôt… Je les trouve pas belles en fait. C'est comme si je voyais des morceaux d'énergie. Et schlack. Ça va passer. Ok. Autre chose ? Sur le plan énergétique, c'est comme si je le vois qui tousse. D'accord. Autre chose ? Dans les yeux de ses parents, je vois comme des étoiles. D'accord. parents entourages. C'est comme si je les sens tout, tu vois, quelque chose de très… comme des petites étoiles dans les yeux. Autre chose ? Non. Non. Est-il d'accord pour être canalisé et participer à ce cycle d'investigation pour voir à travers nos questions des renseignements concernant sa vie ? Oui. Ça va être tendu émotionnellement. Mais oui. Ok. Tout d'abord, vérifie que son ADN soit bien à Carlo Acutis. Et décris-moi comment tu le visualises le perso. ADN, c'est lui. Oui. Mais il y a autre chose. Oui. Quoi ? Si je regarde au niveau de l'ADN, donc je le perçois lui, et en partie, je le perçois comme des petites… ça me fait penser à de l'ADN vert en fait. Comme des… quelque chose de… médical. Ok. Médical, qui me fait penser à tout ce qui va être matrice, voilà. D'accord. Tu peux identifier cet ADN plus précisément ? Comme gélatineux. Si… alors ce qui est curieux, c'est que si je touche cette partie d'ADN, je vois comme des calculs et des formules. D'accord. Et… quelque chose de gélatineux. D'accord. Donc, cette partie d'ADN n'est pas… n'est pas de l'ADN de Carlo ? C'est pas lui. Non. C'est comme si ça se collait à lui et… Si je regarde, tu vois, cette partie, c'est tout ce qui est gélatineux. Quand je vois son ADN, c'est comme si ça se met autour et puis ça essaye, tu sais, passer à l'intérieur. D'accord. D'accord. Ok. Et toi, est-ce que tu es d'accord pour canaliser Carlo Acutis, Gaëlle ? Oui. Tiens-moi à distance, émotionnellement, mais oui. D'accord. Donc, boucle ton corps mental et ton corps émotionnel. Et prépare-toi à activer le contact, uniquement à travers la communication verbale, pour répondre aux questions que je te poserai. Je te demande de me prévenir subitement dans le cas où il devrait y avoir quelque chose qui te dérange. Et dans ce cas, tu es autorisé à te déconnecter immédiatement. Bien sûr. Ok. Bien. Donc, respire profondément. Et à trois, je parle directement à Carlo Acutis. Un, deux, trois. Bonjour Carlo. Merci. Oui. Tu veux m'aider ? Oui. Est-ce que tu acceptes de répondre à nos questions ? Oui. Bien. Je te remercie Carlo. Dis-moi, comment tu te sens ? Oh, je suis triste, mais je suis triste. D'accord. Ok. Bien. Tu es prêt pour répondre à nos questions ? Merci beaucoup. Quelle est la signification qu'avait pour toi la phrase que tu répétais souvent ? L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Si, parce que il y a la route devant moi et puis il y a les mains qui m'emmènent. D'accord. Ok. À sept ans, tu as demandé de recevoir d'une manière anticipée ta première communion. Pourquoi as-tu voulu que ça soit anticipé ? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je me dépêche. D'accord. A été attribuée à toi la citation « Tous naissent comme originaux, mais beaucoup naissent comme des photocopies ». Quelle est la signification de cette citation ? Qu'ils sont tous liés, tous connectés. D'accord. Et ils se mélangent. Ok. Les idées se mélangent. Ta créativité et ta capacité dans le domaine informatique a émergé de suite. Quelles conditions subtiles est liées à ce talent, Carlo ? Les chiffres. D'accord. Les chiffres qui dansent dans ma peau. D'accord. Tu as installé une exposition qui est encore présente à l'heure actuelle dans le web sur les miracles eucharistiques. Comment as-tu eu cette idée et qui ou quoi a été d'inspiration pour cela ? Pour qu'on me rejoigne, qu'on fasse comme moi. D'accord. Tu as dit « Mon programme de vie est de rester toujours relié à Jésus ». Qu'est-ce qui a signifié pour ton programme de vie « Être unie à Jésus » ? Marcher sur le chemin, rester avec lui. D'accord. Et en quoi consiste ton programme de vie ? Accomplir. Ce qui me demande. D'accord. Aider à ouvrir les yeux. D'accord. Dans une vidéo, tu as annoncé ta mort, qui est ensuite arrivée deux mois plus tard. Pourquoi as-tu annoncé en avance ton décès ? Pour voir que tout est vrai. D'accord. Ce que je dis, c'est vrai. Ce qu'on me dit, c'est vrai. Et es-tu consciente du fait que tu serais mort si rapidement ? En partie. D'accord. Quand tu as su être malade, tu as dit qu'à partir de ce moment commencerait ta vraie vie à l'encontre avec l'aimé. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est produit sur le plan métaphysique ? Les cellules se sont mélangées et j'ai commencé le chemin. D'accord. Quelle est la cause ésotérique de ton décès et précisément de la leucémie fourdroyante ? Les cellules se sont mélangées. D'accord. Et ça m'a mangé. D'accord. Le 12 octobre 2010, précisément à 4 ans de ton décès, un enfant a touché une relique à toi et il est guéri. Comment s'est produit sa guérison ? Une partie de mon AVM et il fallait que ce soit dans l'autre sens. Ici et maintenant, tu te trouves. Ce que je dois être une forme d'inspiration positive. D'accord. Ici et maintenant, tu te trouves où, Carlo ? Je suis là. Qu'est-ce que tu vois ? Toutes ces mains devant moi qui me tiennent. D'accord. Ok. Suite à ta béatification du 10 octobre 2010, non 10 octobre 2020, est-il changé quelque chose dans la dimension où tu es ? Ça a créé un trou. D'accord. C'est ce trou qui me fait mal. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la dimension où tu te trouves ? Je ne suis pas bien. Oui. Ok. J'ai tous ces cris, toutes ces émotions autour de moi. D'accord. Ok. Je m'accroche. Ok. Je m'accroche parce que c'est ce que je dois faire. Ok. Je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. Je n'ai plus d'autres questions. Maintenant, laisse-moi avec Gaëlle. Un, deux, trois. Gaëlle, déconnecte. Déconnecte. Gaëlle. Comment tu te sens ? Bien, il a un trou énorme. Il a un trou énorme ici. Ok. Remonte tes fréquences. Il n'est pas très bien. Il est comme deux parties de lui en fait. Il y a comme deux parties de lui. Une qui est profondément mal et une qui est profondément calme. Ok. Et toi, comment tu te sens Gaëlle ? Moi, c'est bon ça. Ok. Tu as besoin de remonter tes fréquences ? Intrigué par tout ça. C'est bon. C'est bon. Ok. Bien. On a terminé avec la partie fixe du protocole. Nous sommes maintenant au moment de la partie libre. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce que tu vois de Carlo ? Je suis… Quand je le canalisais, je sentais vraiment cette espèce de trou. C'est comme une espèce de vortex. C'est quelque chose de… Vraiment dans son corps qui est très puissant, qui est très fort, comme si ça aspirait. Et voilà. Pour lui, c'est pénible. C'est… Voilà. C'est ça, en fait, qui m'interpelle. Après, je voyais tout ce qu'il voit, en fait. Il est comme entouré de mains, en fait. Et c'est comme s'il fallait s'accrocher aux mains. Et puis, il y a comme des cris à l'extérieur qui me font penser plus à des… de la peur ou quelque chose. Ça me fait penser plus aux pensées qu'on a pour lui. Quelque chose comme ça, comme si c'était un peu une pluie, une pluie douloureuse, tu vois, pour lui. Ok. Et ce… Tu me disais, ce vortex-là, c'est comme… Ça aspire, ça aspire quoi ? C'est… En fait, ça tourne. C'est une mécanique. Et… En fait, quand je regarde, ça tourne. Je vois… Je ne peux pas te dire si ça aspire encore. Mais c'est comme des… Tu vois, quand on… Un coffre-fort, quand tu vas tourner les… Les chiffres, etc. C'est comme s'il avait ça à l'intérieur de lui, mais en version très, très grande. C'est comme quelque chose qu'on peut activer. D'accord. Désactiver, tourner… C'est comme des codes à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux demander à Carlo si c'est lui qui a créé cela ? C'est… 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 C'est cet échange qu'il y a eu d'énergie. C'est cet échange qu'il y a eu d'énergie. Tu sais, je te disais, je vois comme des énergies qui descendent. Et en fait, on lui a posé ça, en fait, à ce moment-là. D'accord. Ça lui a été posé. Lors de la béatification ? Oui, il est complètement comme d'accord, en plus. D'accord. Il y a une partie de lui qui n'est pas bien, en fait, et qui, malgré tout, se dit, on y va quand même. Au début, il a demandé si on pouvait l'aider. Oui, oui, je le sens très mal. Est-ce qu'il veut de l'aide ? Il veut… Il voudrait de l'aide, mais… Oui, il veut de l'aide. Oui, oui, il veut de l'aide. D'accord. Il n'est pas bien. D'accord. Oui, oui. Donc, je ne le sens pas prêt à lâcher ses mains-là, par contre. Oui. C'est à lui, après, de choisir. Peut-être que tu peux lui indiquer qu'il peut ouvrir un portail dimensionnel à des fréquences plus élevées pour lui, pour se sentir mieux. On lui tient les mains. Il a les mains prises. On lui tient les mains. Comme un enfant à qui on tient les mains en lui disant, viens, je t'accompagne. D'accord. Parce que nous, nous pouvons uniquement l'aider à ouvrir un portail des fréquences supérieures pour qu'il se sente mieux, pour qu'il soit mieux, et bien lui transmettre aussi des informations. Je vois aussi qu'au moment de la canalisation, il y a des choses qui se sont mises autour de nous, enfin autour de moi. Et c'est comme si, du coup, il me voyait moins bien, lui, il me voit moins bien. D'accord. C'est toujours autour de toi ? Non. 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 D'accord. Peut-être montre-lui comment on peut augmenter ses fréquences, en augmentant toi-même tes fréquences, lui montrer. Il arrive, en fait, à le faire au niveau du tronc. Et ça bloque, en fait, au niveau de la tête. Ça bloque déjà. Et au niveau des jambes. D'accord. Tu peux lui dire qu'il suffit qu'il le veuille. Moi, je vois des implants. Je vois des implants. Tu peux... Est-ce qu'il voit que tu vois des implants ? Non. Non, non, non. Tu peux lui envoyer l'information de ce que tu vois. Lui communiquer ce que tu vois autour de lui. Lui communiquer ce que tu perçois. Oh, ça lui fait... Ça lui... Ça le met pas bien. Il a peur, il comprend pas, et ça va à l'encontre de ce qu'il pense, en fait. Dans sa tête, ça fait... D'accord. C'est difficile pour lui de concevoir. Ok. Demande-lui s'il veut rester dans ses conditions. Il est en train d'essayer d'enlever ses mains. D'accord. Dis-lui qu'il suffit uniquement, simplement, qu'il ouvre un portail dimensionnel à des fréquences supérieures. Il suffit de le vouloir, de l'imaginer, de le penser pour le créer. C'est un créateur. Et à partir du moment où il a créé ce portail à des fréquences supérieures, il peut y aller. Il suffit de le vouloir et tout. Le reste ne comptera plus. C'est comme si je me mettais sur le côté, je sais pas pourquoi, mais je me mets sur le côté à côté de lui. Et c'est plus facile pour lui d'ouvrir le portail. Il y va, mais il y va, mais il y a quelque chose qu'il retient, en fait, comme s'il pouvait mettre un pied et puis pas l'autre. Pareil, tu peux toujours lui envoyer l'information que s'il le veut, il le peut. Il est créateur. C'est l'intention qui compte, c'est sa volonté. Oui, mais il ne veut pas forcément lâcher les mains. Oui, je comprends. C'est comme s'il les regarde et il essaie de comprendre. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Je ne comprends pas. Et profonde solitude, sentiment de solitude s'il lâche ses mains. Parce que c'est tout ce qui l'a toujours accompagné, c'est tout ce qui fait ses croyances. Tout, tout. Je comprends. Ça veut dire solitude, ça veut dire... Et ça veut dire je vais où ? Je vais tomber sur quoi ? Tu peux lui dire qu'en tant que créateur, il peut tout à fait, lorsqu'il s'ouvre un espace, il mettre la sécurité dont il a besoin, il mettre la plénarité dont il a besoin, l'omniscience dont il a besoin, l'omnipotence dont il a besoin. La joie dont il a besoin, la paix dont il a besoin, c'est lui qui peut créer tout cela. Il a commencé à regarder, à regarder avec de la peur quand même, ce portail, et puis il a lâché, il est rentré dedans et il est devenu bébé. D'accord. C'est un bébé là. Demande-lui pourquoi ? Demande-lui pourquoi ? Comme un besoin d'être guidé, d'être accompagné, de trouver un papa, de trouver une maman, de trouver de l'amour. C'est comme un besoin de repartir là. Demande-lui, dis-lui qui peut, s'il a besoin d'amour, il suffit qu'il en émette l'intention et il peut vibrer cet amour inconditionnel dont il a besoin. Oui. Est-ce qu'il le fait ? Oui. D'accord. Comment il se sent maintenant ? Bien, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que du coup, il s'est mis comme énergie et puis il a pris une forme, il me fait penser comme à un apôtre en fait. Il veut se voir comme ça. S'il veut se voir comme ça, il peut se voir comme ça. Ça lui plaît. Est-ce qu'il se sent bien ? Par rapport à avant, oui. D'accord. Est-ce que ces conditions-là lui conviennent ? À lui, oui. À moi, il y a quelque chose qui cloche, mais à lui, oui. Bon, c'est lui qui compte. Je comprends ce que tu ressens, Gaëlle. Est-ce qu'il a encore besoin d'aide ? Pour lâcher certaines croyances, mais que je te répondrai moi. Oui. Mais lui, je le sens, je le sens content. Bien. Je le sens comme jeune homme, comme jeune homme. OK. Plutôt fort et comme sain, comme bon en fait. OK. Dis-lui qu'il peut toujours encore augmenter ses fréquences, s'il a besoin. OK. Quand il fait ça, il passe à une autre forme. Il passe plus énergie. Voilà. Mais je vois encore les mains comme ça. OK. Est-ce que là, il se sent parfaitement bien, lui ? Lui, oui. OK. Oui, 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 oui. Bien. Très bien. Est-ce qu'il a autre chose ? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire avant de clôturer cette session d'investigation ? Il dit merci, il parle de la foi. Il parle du fait qu'il est possible de se tromper et puis de retrouver la bonne vérité. D'accord. Pour lui. A son sens à lui, je précise. OK. Bien. Alors, on va remercier Carlo. On lui dit au revoir. Maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces informations, de toutes ces scènes. Tu reviens à toi, à ta propre énergie, dans ton espace et dans tes fréquences. Oui. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger. Les pieds, les mains, les doigts, le bout des orteils. Et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de légèreté, de paix, saupoudrée de joie. Une joie pétillante qui parcourt tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux, prête à reprendre le cours de ta journée. Merci pour ce retour. Comment tu te sens, Gaëlle ? Je me sens dans la joie appétillement. C'est bien. Et physiquement ? Bien. Ok, super. Je te remercie beaucoup, Gaëlle, pour ta participation et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze. Che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì. E il no, da sinistra verso destra, no. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone, di queste due culture, che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa, e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi, e chiedere di tizio, caio, sempronio, o di una situazione, o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi, quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte, e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione, solamente per arrivare al problema del cliente, e poi lavorarci. Quindi, il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati, e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi, lo scopo di questo tipo di informazione, che si prende dalla singola sessione, è completamente un altro. Come si fa, quindi, in investigazione, in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra, perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare. E una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Quindi, noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione? E ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione che non è già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme, rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su diecimila persone, diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio, o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente, o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne emetta, se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura. È informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi, e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni, e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo, è Sempronio, e uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato, e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione, e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare, comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto chi debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi, come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con un'alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? Lanza in Italia? A DN Kronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli? Comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao